hey matelot ici défroy aujourd'hui du coup on va faire un tuto pour faire cette maison sur minecraft donc une maison un peu différente dans le style de ce que je fais d'habitude elle est un peu plus petite un peu plus compacte et un petit peu plus labyrinthique que je fais d'habitude et ma foi je trouve ça assez sympa aussi comme architecture puisqu'on a tendance à facilement enfin voilà on va voir l'intérieur aussi vous allez voir j'ai pas fait l'intérieur mais mais on va pouvoir voir ça quand même voyez là à l'entrée on a la petite le petit escalier qui permet de forcément aller aux étages avec des pièces un peu un peu partout un peu dans et sont pas disposés de manière manière régulière comme je fais dans les autres dans les autres vidéos oui c'est il ya plein de petites pièces un peu partout je trouve ça je trouve ça sympa moi dans l'idée c'est ça côté un côté un peu rigolo oui voilà hop avec des accès un peu partout et une grande grande ouverture au niveau du dessus ici comme ça voyez hop pareil lorsqu'on va à l'étage on a une espèce de petite passerelle qui nous permet d'aller à une terrasse mais en même temps on peut descendre directement sur le sur l'entrée enfin non mais je sais pas moi j'aime bien ces petites maisons et du coup on va la réaliser et donc je vais vous donner les nombres de blocs up nécessaire pour faire la maison ok donc on va commencer la structure avec des blocs de quartz lisse d'accord hop voici le pattern de la maison qu'on va faire en premier d'accord donc je vous invite au sol à faire une ligne de blocs de quartz lisse comme ça hop et on va à la faire de up 28 blocs de longueur ok sur le dessus ici sur l'extrémité on va mettre un pilier de quatre blocs d'accord on va compter 1 2 3 4 5 et 6 blocs pour mettre un deuxième pilier de quatre blocs ok on les relie up en plein milieu ici vous voyez donc juste à côté on va faire une un pilier d'andésite que l'on va mettre à 13 blocs de hauteur d'accord à côté re quatre blocs en piliers comme ça ok on va sur le côté mettre une ligne de 5 blocs de quartz up puis un autre pilier puis après 1 2 3 4 blocs de quartz d'accord on va au dessus 1 2 3 4 blocs de quartz encore au dessus ici sur le côté on va tout droit jusqu'au pilier d'andésite donc sur dix blocs de l'autre côté ici et là on a sept blocs au total ok qui est aligné avec celui d'en dessous normalement hop donc on va au dessus on va refaire quatre blocs de piliers on revient vers le pilier en désit jusqu'à six blocs ici de l'autre côté de là jusque là on a 14 blocs puis après on redescend tout jusqu'en bas sur notre ligne de quartz de départ à 1 2 3 4 blocs de hauteur ici on va faire une ligne de six blocs de quartz jusqu'à faire un autre pilier à la fin et normalement vous êtes vous avez ça ok hop ici sur le côté on revient on prend ce coin là on va au dessus et on compte 1 2 3 4 blocs encore on va sur le côté ici et on va jusque là jusqu'à six blocs de longueur en quartz ok normalement vous avez ça et on va faire différentes plateformes maintenant up donc la plateforme du bas ici là vous voyez on va prendre les blocs de quartz et on va les mettre 1 2 3 4 5 blocs par devant d'accord et on va mettre up une ligne de quartz de 11 blocs par derrière on part à partir de là jusqu'à là ça fait 11 blocs de quartz ce qui fait qu'au total on va avoir up 17 blocs de quartz comme ça surtout la longueur l'idée maintenant c'est de faire un grand pattern un grand pattern un grand rectangle au sol pour faire vraiment la base de la maison qui va jusque là jusqu'à l'autre extrémité de la maison et hop jusque là aussi normalement c'est ça up voilà et vous voyez donc tout ce grand carré au sol oui c'est un rectangle mais à voilà c'est un carré tout ce grand rectangle au sol on va le remplir avec des blocs de quartz hop voilà donc on a toute notre surface ici vous voyez un qui est fait alors on va rester ce de ce côté là de la maison et on va venir m ici vous voyez des up morceaux comme ça de deux blocs de quartz par devant vous voyez et on va même en mettre sur le bas hop comme ça d'accord la même chose sur le côté ici hop comme ça vous voyez et du coup la partie en andésite ici vous voyez et bien on va faire hop on va la mettre de deux blocs sur le par devant comme ça on va la faire avancer de deux blocs comme ça surtout de la hauteur et on va faire comme vous pouvez le voir sur la maison là bas tout un espèce de grand mur qui va traverser toute la maison donc l'idée c'est de partir donc bas de la forcément de un bloc par devant les couches qu'on vient de mettre et de la prolonger sur 12 blocs au total en longueur d'accord et de faire ben tout le grand mur un up qui a ici et là donc toute cette zone là on la couvre de dandésite ok donc maintenant on va prendre notre coin ici qu'on avait laissé là comme ça et on va faire une ligne de blocs jusque là jusqu'ici de dix blocs de longueur d'accord après on refait comme ça et on bouche ici le le mur up ok et on va faire ici la même chose que de l'autre côté on va faire un espèce de deux rectangles comme ça aussi cela ne bouge pas par contre ici on va mettre du plancher fin de l'étage quoi finalement up up comme ça alors au dessus donc la partie au dessus ici comme ça on va la prolonger sur huit blocs au total entre là et là bas il ya huit blocs et on va faire la même chose qu'en dessous du coup on va mettre le mur up comme ça up ok la même chose ici comme ça tac 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 ah non pas ici juste comme ça ok on remplit ici la surface assez rapidement et on va faire la même chose pour la partie du dessous up c'est à dire ici là et alors ce qui va être intéressant avec cette maison on a peu c'est qu'il y aura pas toujours les mêmes les même il y aura pas mal de relief en fait vous allez voir ici là vous voyez on a un bloc d'espacé un bloc d'écart entre la partie de dessous la partie du dessus ça va être assez souvent comme ça ok donc on va venir sur l'autre bout de la maison ici comme ça vous voyez et on va venir mettre un deux trois quatre cinq blocs ici par devant up on fait toute une surface ici comme ça up ainsi que alors est ce qu'on est ici aussi ah oui ok très bien on prolonge même sur le bloc par devant le pilier comme ça et on va faire tout un mur up ok et pareil ici on va mettre une ligne de bloc comme ça et on va même mettre up un petit un petit jardin comme ça du coup alors là je l'avais fait sur un seul bloc ok j'ai mis ici j'ai mis trois blocs normalement je n'aurait fallu en mettre que deux up peut le faire ici aussi comme ça par exemple pour mettre un petit un petit jardin à ce niveau là bon un petit balcon plus exactement ok une fois qu'on a ça alors là on va faire la même chose au dessus ici on va mettre juste deux blocs par devant la partie à ce niveau là et on va combler comme ça ok alors ici on prend ce coin là on va venir mettre une ligne derrière jusque là donc de huit blocs entre ce bloc là et ce bloc là il ya huit blocs ok hop puis après on fait ça jusqu'à la partie en andésite et on peut combler un tout de la partie ici comme ça hop rapidement alors pour continuer on va prendre cette ligne là on va derrière le bloc ici on met ce bloc de quartz comme ça et on fait une ligne tout jusqu'au bout de la maison je touche qu'à l'autre bout comme ça ici oui on est aligné avec le bord en dessous puis on va dans ce sens là pour rejoindre à cette partie là on met un pilier ici on comble le mur up comme ça on va mettre une pour long un prolongement ici aussi corps hop ici aussi tant qu'à faire bon pour l'instant on en fait on touche pas trop et on va mettre après les escaliers pour l'instant on bouge toute cette petite zone hop hop d'accord alors on va mettre l'escalier tout de suite en place un bruit qui donc sera dans cet écart là qu'on a ici hop donc on va prendre les escaliers en en quartz lisse hop vous prenez le pilier ici vous allez tout jusqu'au bas du pilier vous mettez des escaliers à partir de là hop hop tac 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 ok très bien et donc toute la zone que vous avez ici on va la combler avec du quartz hop voilà ce que ça donne alors pour l'instant c'est un peu en chantier mais c'est normal c'est un chantier hop on va en face ici voyez on prend ce coin là on va par derrière on compte à partir de ce bloc là jusqu'à celui là 7 blocs on fait une ligne de 7 blocs très bien puis après on va dans ce sens là et on met des blocs jusqu'à atteindre le mur en andésite d'accord on le rempli ici voyez donc il ya toute une surface comme ça que l'on va remplir hop ok voyez vous voyez donc ce que l'on a pour l'instant donc l'idée c'est que l'on va venir mettre un pilier ici jusque là d'accord la même chose comme ça ok et que l'on va venir mettre un mur jusqu'ici on va juste laisser deux blocs à ce niveau là où ici comme ça pour la future porte la même chose en face on va juste laisser voyez deux blocs de libre pour faire une porte et le reste on le comble pour faire un mur hop comme ça tac tac hop hop même chose en dessous ok voyez à quoi ça ressemble alors une fois qu'on a ça on va venir prendre ce bloc là alors je sais pas si je voulais montrer celui là donc la partie si il me semble un bon au cas où je vous remontre donc on était vraiment cette partie là ça on l'a déjà donc à partir de ce bloc là tout jusqu'au bout ici on a 14 blocs au total d'accord donc on est aligné avec le coin de la maison en bas et voilà donc c'est une ligne de quartz comme d'habitude et à partir de là on va faire hop une ligne comme ça et on va se retrouver par ici up tac tac et ont fait bon rempli toute la zone bien sûr comme d'habitude hop hop voilà une fois que l'on a ça on va venir refaire la même chose que ce qu'on a de l'autre côté ici voyez mais de ce côté là c'est à dire qu'on va mettre des piliers ici comme ça tac 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 vous voyez là bas il ya un pilier donc on en bien ici aussi à peu on va mettre un autre pilier à ce niveau là comme celui qui est en face up comment j'avais fait le reste ouais c'était ça le reste ce sont des des blocs de chaînes ok d'ailleurs pour la petite histoire celui là j'ai commencé à l'aménager cette maison là up donc on va aller sur le sur le sur la la façade ok quand on arrive ici oh bon bah voilà tapis avec avec de la végétation voilà pour ceux qui voudraient avoir un petit peu d'inspiration pour la maison ici bon la salle des coffres j'espère que là au moins c'est assez clair pour la grand tapis central des coffres partout bon oui ce duo on peut pas les ouvrir mais c'est pour la déco up de l'autre côté ici bon ben petit atelier pour pour le survie la survie avec tout ce qu'il faut les enclumes les établis les meules les tailleurs de pierre des karaté cas tout ça tout ça tout ça up et puis après sinon j'ai j'ai aménagé très très rapidement parce que là vous voyez bon la chambre c'est vraiment très très petit donc voilà j'ai à peine mis un petit peu de végétation un petit peu de de tableau c'est sûr c'est pas comme la décoration des chalets que je fais que je faisais sur les autres vidéos c'est un petit peu plus petit donc forcément voilà je mets un petit peu de bibliothèque histoire de décorer mais les blocs vraiment utile je préfère les mettre vraiment au rez-de-chaussée pour que ça soit plus utile et plus accessible sur les jeux sur sur les gens survie par exemple up au dessus je crois que j'ai rien mis donc voilà voici un petit un petit exemple de décoration ok je vais vous montrer comment mettre les murs en chaînes noires du coup ok donc voilà je les ai placés au niveau du sol 1 alors j'ai aussi fait les murs à l'intérieur de la maison j'ai pas fait que les placer les les murs en chaînes noires donc du coup les blocs de chaînes noires je vous invite à les prendre on va partir du rez-de-chaussée est juste à côté ici ou là attendez on va prendre les blocs de quartz du coup est juste à côté de l'escalier vous voyez vous avez toujours un trou à ce niveau là et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre voyez des lignes comme ça de blocs au sol deux ici trois ici pour pouvoir avoir juste deux blocs d'espace pour faire passer une porte et ici on comble tout ça tac 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 ok magnifique incroyable sublime ici c'est normal c'est moi qui fait donc ici sur ces deux blocs qu'on avait à la base on va en mettre trois par devant d'accord 2 sur le côté ici pour être aligné avec l'autre côté au niveau de la porte on met des murs jusqu'au plafond ici dans la partie en andésite toujours aligné avec des autres portes comme ça on va ouvrir jusqu'au plafond et l'andésite qu'il y a au plafond justement on va les changer on va mettre en quartz comme ça on a une jolie ouverture de porte bien pratique voilà donc on est bon au niveau des portes maintenant les escaliers pas du tout les planches de chaînes noires on prend ce pilier là vous voyez vous les mettez à un deux trois blocs par derrière ici vous en mettez deux comme ça et on les met jusqu'au plafond la même chose de l'autre côté ici vous voyez on vous laissez un décalage d'un bloc de marge par rapport au bord du mur et vous mettez un mur de blocs de chaînes noires ici la même chose en face voyez hop dans cette pièce là on va rajouter hop vous voyez un bloc ici comme ça un autre bloc ici en face tac tac jusqu'au plafond et de l'autre côté beaucoup plus facile encore on met juste des blocs dans les coins comme ça et on les met jusqu'au plafond aussi pareil hop donc dans cette pièce ici alors on en met un dans le coin à ce niveau là un autre ici dans le coin à ce niveau là attention à ne pas le mettre sur le mur en andésite mais bien sur la partie en quartz ici comme ça tac 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 ok ici alors on en met à partir du mur en andésite on en met deux comme ça et dans le coin on en met un ici tac 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 voyez un de l'extérieur ça doit vraiment ressembler à ça hop voilà ici on en met dans les coins là ici là et de la tac 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 ouf et puis puis voilà donc vraiment de l'extérieur ça donne plutôt pas mal alors est ce qu'on a fait ce côté là oui donc on peut aller à l'étage maintenant hop alors dans ce côté là de la maison alors vous prenez le coin ici de la maison vous compter un deux blocs sur le côté un bloc par devant et vous faites une ligne ici de huit blocs de planches de chêne noire que l'on met jusqu'au plafond hop ici sur le côté vous voyez vous laisser deux blocs de décalage ici et vous mettez deux blocs de chêne noire comme ça de sorte qu'il y ait un bloc de décalage par rapport au mur un tac 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 et ici juste à côté de la porte tac tac donc la porte juste je sais plus si je voulais déjà montré si je crois ou là la porte vous l'avez déjà je crois je crois hop donc ici on va faire une porte dans le mur en andésite là bas qui est exactement à la même qui est alignée avec hop avec les autres portes ici on prend le bloc de quartz et on les met au plafond comme ça alors ici vous remarquez un truc sympa c'est que vous voyez les blocs de chêne noire en dessous bien il se prolonge sur le dessus et pareil à l'étage du dessus encore comme si ça faisait vraiment des murs de chêne noire complet voyez up si vous l'avez remarqué sur le modèle voyez là on a l'impression qu'il ya un mur complet de chêne noire qui traverse toute la maison l'appareil autour des deux murs en andésite tac 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 c'est pour donner cet effet là donc on garde la même chose ici vous aligner par rapport au bas c'est à dire que vous laisser un bloc de marge par rapport au mur ici vous en mettez quatre et vous les montez au plafond hop en face à ce niveau là en face j'ai dit voilà en face ici on en met deux à côté du mur dans des sites up de l'autre côté up pourquoi j'ai mis ça ici comme ça on met deux murs comme ça ici alors ici en face là vous voyez donc vous en mettez un ici vous décalez de deux blocs par rapport au mur au bord du mur et vous en mettez up ici tiens j'ai mis un peu trop hop voilà donc vous laisser deux blocs d'espace par rapport au bord ici deux blocs d'espace par rapport au bord ici aussi ici vous en mettez un juste à côté de la fenêtre up et vous mettez des murs comme ça pour avoir ça la même chose au dessus up up et hop on met on creuse dans le dans le plafond par contre pas dans le plafond mais dans le dans le mur en andésite donc vous voyez ce qu'on a à la limite ça c'est en option mais c'est vraiment si vous le voulez up vous pouvez mettre des murs va juste un mur en chaîne ici comme ça et comme ça aussi vous voyez ce que ça donne c'est pas mal non plus donc comme vous voulez vraiment ici on met exactement la même chose que de l'autre côté vous voyez on décale d'un bloc par rapport au bord du mur et on met une ligne comme ça ici on en met quatre comme ça décalé d'un bloc exactement comme comme en face même chose pareil au dessus un bien sûr on prolonge tac 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 alors celui là on va pas le prolonger on va décaler de un deux et trois blocs par rapport au bord du mur hop comme ça même chose ici ok en face bah pareil on prolonge par rapport à en dessous donc comme ça et comme ça ok alors youp on est au deuxième étage ici donc on va on a notre espèce de grand grande fosse ici il n'y a pas de il n'y a pas du tout de plancher alors l'idée c'est que juste en deux au dessus de la porte qui en dessous ici on va refaire une autre porte comme ça vous voyez et on va utiliser les trappes en chaîne comme ça pour pouvoir accéder à cette terrasse ça va être une terrasse ici et donc on a une espèce de petite passerelle un espèce de petit pont finalement dans la maison pour pouvoir accéder à la terrasse qui est quand même assez stylé quand on y pense est ce que j'ai fait tous les murs il ya quelques petites choses que l'on peut faire aussi c'est que là par exemple vous voyez vous avez une connexion de texture entre les chaînes noires et l'andésite donc on peut enlever l'andésite et mettre du chêne noir comme ça ça donne quelque chose de plus propre voyez donc la même chose en dessous un up ici vous voyez vous avez un décalage au niveau des murs donc on peut enlever l'andésite et m du chêne noir à la place ici c'est plutôt bien ouais ok donc maintenant on peut utiliser les dalles voyez 2 de quartz lisse et on peut les mettre ici par exemple vous voyez donc là et là hop et on les relie comme ça ok on peut les mettre aussi voilà au dessus de la terrasse à ce niveau là donc on peut les mettre up comme ça au dessus de la comment on appelle ça de la porte hop on en met un ici un ici un ici un ici un ici et on les prolonge comme ça allait sur cinq blocs par exemple quatre cinq blocs quatre blocs ici à les cinq blocs pour être gentil hop ok est ce qu'il ya d'autres endroits où on a mis une des dalles oui alors ici vous voyez donc juste à côté de la de l'entrée un juste en face on va creuser deux quatre blocs dans le dans le sol et on va mettre des dalles à la place ok et on va mettre des dalles ici comme ça aussi vous voyez alors la même chose en face de la maison up comme ça on va 1 2 3 4 creuser comme ça ok et puis on peut même rajouter des plaques de pression en faire comme ça vous voyez devant la devant la marche en dalles qu'on vient de faire en fait comme ça ok et maintenant on peut utiliser les hommes comme on appelle ça les vitres on va tout simplement mettre les vitres aussi ce serait pas mal donc l'idée les vitres on va les mettre bas dans toutes les fenêtres forcément up comme ça ici tac 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 je vous montre pas l'autre côté de la maison mais ça sera la même chose ici à l'entrée on ne met rien parce que il ya l'escalier qui est complètement en biais donc du coup avec le mur ça serait bizarre donc on touche pas up ici paf paf tac 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 ok la même chose ici vous l'aurez compris je pars que je pas faire tout ou toutes les vitres il faudra juste faire celle que je vous montre voilà ici vous la faites vous refaites celle du dessus aussi bien sûr celle ci celle ci up tac ici aussi le petit coin pas oublié donc voilà celle ci est alors ici sur le sur la grande grande fenêtre à ce niveau là on va tout vitré up up jusqu'à l'escalier up voyez donc là on est au même niveau ici au niveau de la fenêtre de la vitre que au niveau du dessus de l'escalier donc c'est là où on s'arrête up comme ça vous voyez et donc on peut vraiment on peut pas passer on peut pas passer avec la vitre bon si on vous si vous pouvez pas passer vous enlevez juste un morceau et puis puis normalement c'est bon alors ok donc là c'est bon ici on en met un comme ça tac tac comme ça tac tac comme ça ici aussi up à l'intérieur là ici faudra en mettre une ici aussi et à l'étage pas pareil à ce niveau là ici ici on en met tout partout up on a peu là on bouge complètement hop ok voilà donc pareil à ce niveau là on va mettre à quoi que ici non on va ouvrir donc on va mettre une vitre ici au dessus et puis puis c'est pas mal ok une fois qu'on a ça on va pouvoir mettre quelques petits jardins dans la maison vous voyez on va prendre des blocs d'herbe et on va up enlever les blocs qui a devant les fenêtres ici comme ça on est sur sur cinq blocs de large hop la même chose ici sur le côté hop tac tac hop de l'autre côté aussi up et hop hop ok et la même chose ici bas les tanks à faire hop voilà donc bah c'est pas mal on a pas mal avancé on va utiliser du coup les barrières en chaîne pour pouvoir faire les petites terrasses du coup on va partir de là on va mettre des barrières ici sur sur trois blocs on va venir sur le bord on va prolonger jusqu'ici on va revenir sur le côté de la maison comme ça et là ça sera notre première terrasse ici en dessous c'est la même chose on met une terrasse comme ça hop ok alors comment j'avais fait ici là bas donc là j'avais mis des vitres d'accord sur l'arrière de la maison on peut mettre encore une fois des barrières comme ça autour des espèces de petits petits balcons you peut hop et ce qui est intéressant aussi c'est que vous voyez on peut prolonger ici hop en dessous le coin de notre maison avant de notre préau et prolonger la barrière jusqu'à ce qu'elle fusionne avec la barrière d'en dessous hop la même chose sur l'autre coin comme ça oui alors on va reprendre up ici des blocs de quartz et on va faire une espèce de petit jardin ici sur le côté de la maison donc on va prendre voilà donc des rosiers aussi tant qu'à faire du quartz lisse comme ça tac tac l'idée c'est d'avoir la même largeur que le mur qui a ici ok donc on va prolonger notre mur sur pourquoi j'ai pris du gré le bloc de quartz tac 1 2 3 blocs de large tac 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 jusqu'ici ok on met de la terre ou de l'herbe plutôt en plein milieu et on utilise des quartz lisse genre comme ça voilà tac 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 au dessus ok ce qu'on peut en mettre comme ça non c'est pas terrible hop comme ça et on a un petit un petit jardin ici qui nous donne un petit peu de couleurs donc c'est cool on va prendre les les trappes en chaîne comme ça vous voyez et on va venir oui sur le côté de la maison m voilà toute une grande ligne de trap j'aime bien faire ça moi en ce moment donc on va compter à partir du bord ici vous voyez pour nez le pilier elle au sol vous comptez un deux trois blocs quatre blocs ici comme ça et on va commencer up à faire une ligne de trois blocs comme ça up tac 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 et on va venir les mettre les unes par dessus les autres tout jusqu'à up comme ça jusqu'à un bloc par dessus la maison donc là j'ai mis un bloc en trop voyez et maintenant les trappes on les colle au mur voilà donc ça c'est un peu la partie marrante c'est ce truc qui est sympa à faire comme ça voyez l'idée c'est de décide de pas toucher les pancartes et de d'aller aussi vite que si on tombait mais bon ça c'est un peu difficile à faire enfin bon bref donc ici on va remettre des pancartes qui vont aller dans cette direction là au dessus de notre petit mur en andésite up donc on va les mettre tac up on enlève cela un pour vraiment avoir cette forme là tac 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 yop on prolonge à d'un bloc comme ça et vous voyez ce qu'on en a ok donc ici c'est détaché du mur ok ok donc sur le dessus sur le toit on va prendre les bons vieux capteurs de lumière qui sont toujours aussi efficace dans l'alignement avec les les trappes ok voilà donc on va partir de deux blocs du bord du mur dans ce cas là et on va laisser voilà deux blocs d'espace par rapport aux up aux aux trappes on met tout ça en mode nuit pour que ça soit plus joli un peu ok est ce qu'il nous reste encore des choses à faire oui j'ai pas mis de végétation ok je vais mettre aussi des vitres et pourquoi pas des rosiers aussi bien sûr sur les parties up comme ça sur les petits jardins qu'on avait laissé up de la végétation du coup par exemple ici voilà qui déborde un petit peu sur le côté de la maison hop comme ça ok on va à la limite enlever la vitre ici pour avoir un espèce de petit balcon ici comme ça hop voyez ici pareil ou alors on laisse juste de quoi de quoi pouvoir passer on met des balcons comme ça et puis on est pas mal est ce que j'ai oublié quelque chose il me semble pas je vous ai montré la petite intérieure que j'ai fait aussi eh bien je pense qu'on est bon voilà c'est une petite maison que moi je trouve sympathique qui est assez assez rigolote qui est assez différente de ce que je fais d'habitude donc ben voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo et sur ce nous on se retrouve la prochaine fois demain du coup pour une nouvelle vidéo merci à tous bon vent matelot et à la prochaine